Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 23 Bilingue de ce samedi 29 septembre 2018. Babila Jonathan Goutilini. Bonsoir Nadine, merci mesdames et messieurs pour nous rejoindre dans cette édition de The News on Aquinox Television Live from our headquarters in Cameroon's Economic Capital, Douala. In our top stories tonight, the president of the Republic and candidate of the ruling Cameroon People's Democratic Movement, CPDM, political party promises to crush those he refers to as so-called liberators and give a deserving welfare to the people of the Northwest and the Southwest regions of the country. This is one of the several promises he made to Cameroonians in Marwa in the far north region of the country as he launched his campaign tour of the country. Today, and the Confederation of African Football says he will make none its decision concerning Cameroon's hosting of the 2019 Africa Cup of Nations after the October 7, 2018 presidential election. A la une de ce journal, Paul Billa à la conquête des voix dans la région de l'extrême nord Cameroon. C'est à Marwa que le président de la République et candidat à sa propre succession a tenu son premier meeting de campagne ce samedi face à ses militants et sympathisants. Il a défendu son bilan et pris l'engagement de relever le défi de la bataille du développement. On fait le point en ouverture de ce journal. Mesdames, messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinor Télévisions. Je vous le disais en titre, c'est dans la ville de Marwa que Paul Billa a choisi pour son premier meeting de campagne en vue de la présidentielle du 7 octobre prochain, l'extrême nord du Cameroun frappé depuis 2014 par la guerre contre Boko Haram et les autres crises alimentaires des difficultés qui s'ajoutent aux spécificités climatiques de la zone récemment sinistrées par des inondations face à ses militants. Paul Billa, donc au stade de Yaya Dairou, Paul Billa a justifié son bilan quelque peu mitigé. Paul Billa également a déclaré que cette région de l'extrême nord ne manque pas de potentiel, a d'ailleurs promis de renforcer le réseau électrique et ici ferroviaire, mais aussi valoriser les ressources du sol de l'extrême nord afin de sortir cette région de l'enclavement. Nous l'écoutons. Que la menace s'éloigne, une tâche exaltante se présente à nous dans le prochain avenir. Ce n'est ni plus ni moins que gagner ensemble la bataille du développement. Dans le domaine de l'énergie, les anciens barrages hydroélectriques seront remis à niveau. Des installations solaires plus faciles à mettre en œuvre viendront les compléter. Vous disposerez ainsi de l'énergie indispensable à l'électrification des zones rurales et au fonctionnement de vos industries. Tout laisse penser que votre sous-sol est riche en minerais et en pétrole. Il conviendra de donner un nouvel élan à la prospection et par la suite à l'exploitation. Certains de vos terres sont fertiles et se prêtent à des cultures industrielles à grande échelle. C'est le cas, suivant les zones du riz et du coton, dont il faudra étendre les emblavures. Nous ferons ainsi reculer les pénuries alimentaires et donnerons à notre industrie textile la taille qui devrait être la sienne, avec les retombées prévisibles pour l'emploi. Je dois également mentionner vos grands espaces propres à l'élevage et à la production de lait et de lait et de la viande, ainsi qu'à la culture des céréales. Sur ces différents points, des progrès sont manifestement possibles. Dès que la paix sera partout consolidée, il conviendra également de redonner aux touristes dans votre région une nouvelle chance. Nos parcs et nos réserves n'ont en effet rien perdu de leur attrait. Tout ceci nécessitera la construction d'infrastructures diverses qui font parfois encore des faux routes, ponts, entrepôts, installations frigorispiques, etc. Et pourquoi ne pas le dire ? Est-il irréaliste de penser que d'ici peu, une ligne de chemin de fer reliera un banderé en Djamena via tout série ? Soyez assurés que je ne perdrai pas ces problèmes de vue. Paul Biya est également revenu sur les crises qui secourent le pays, notamment les conflits dans les régions anglophones. Il a pris l'engagement de restaurer la paix, le vivre ensemble dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Nous l'écoutons une fois de plus. Nous avons traversé bien des épreuves pour arriver là où nous en sommes. La plupart nous ont été imposés par l'environnement international. La crise de 2008, la chute des coûts du pétrole et des matières premières notamment. D'autres à partir de notre voisinage immédiat, tels les attaques de Boko Haram ou les incursions des bandes armées à notre frontière orientale. Et enfin, celles qui tiennent à l'insécurité provoquée par un mouvement sécessionniste dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je crois pouvoir dire que nous avons surmonté le plus dur de ces épreuves. Mais il nous reste évidemment à restaurer la paix dans nos régions du nord-ouest et du sud-ouest, meurtries par les exactions des sécessionnistes, en apportant à nos compatriotes de ces deux régions toutes les satisfactions qu'elles sont en droit d'attendre et en les protégeant contre les excès de ces soi-disant libérateurs. Nous démontrerons que leur avenir se trouve bien au sein de notre République. Et toujours dans ce chapitre politique, Maurice Campto s'arroche le soutien du mouvement K-18 piloté par l'artiste musicien Valsero. Les deux parties ont matérialisé leur alliance ce jour à Yaoundé, occasion pour le candidat du MRC d'inviter tous ceux qui hésitent encore à le rejoindre dans le train de la Renaissance du Cameroun. Joël Essenguet, Marcelin Gansop. C'est après moultes réflexions que le mouvement baptisé Les Enfants de la Révolution a porté son choix sur le professeur Maurice Campto. L'annonce officielle est faite par son porte-parole, l'artiste musicien engagé et acteur de la société civile Valsero qu'on ne présente plus. C'est quelque chose de... il n'y a pas une plus grosse énergie réussir à être convaincu et de se dire oui, si je fais cette petite partie du travail, alors on va arriver au bout. Le tireur de pénalty, quand tout son état-major, est heureux de ce ralliement qui compte dans la course vers le palais présidentiel. La machine est en marche. Le peuple camerounais est debout. Chacun a entendu sa parole, une parole libre, mais surtout une parole raisonnée. Et je me réjouis qu'il ait vu dans notre candidature aujourd'hui, une candidature qui est effectivement porteuse des aspirations de notre peuple. Partout j'ai entendu la parole de notre peuple et il est prêt pour le changement. Merci Valsero. Ton soutien porte notre candidature et le combat du peuple camerounais à un autre niveau. Et nous sentons bien que l'espoir de la victoire devient progressivement une certitude de la victoire. Nous sommes à deux doigts et personne ne doit relâcher l'effort. Personne ne doit se laisser intimider. Maurice Camteau en profite pour appeler ceux qui doutent ou qui hésitent encore à rejoindre le train de la renaissance. D'ailleurs, il ne ferme pas la porte à une possible coalition dont il dit avoir pendant longtemps sollicité la mise en place. Je tends la main non seulement aux autres candidats de l'opposition. Nous avons encore une chance de mettre tout notre peuple debout le 7 octobre prochain. Mais je l'attends également à ceux qui au sein du RDPC n'arrivent pas à s'exprimer, n'arrivent pas à donner toute la pleine mesure de leur patrimonialisme. Qu'ils viennent ensemble dans le train de la renaissance nationale pour que nous changions notre pays. Je prends l'engagement qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Nous ne cherchons pas le pouvoir contre quelqu'un, contre un individu. Monsieur Billard et les autres ont donné ce qu'ils avaient à donner. Mais ils ont tout donné, ils n'ont plus rien à proposer au peuple camerounais. Et c'est pour cela que nous sommes convaincus qu'il est temps qu'il faut qu'une autre équipe, une autre génération prenne le relais pour bâtir notre pays. En compagnie des enfants de la révolution et des autres compatriotes qui ont déjà pris place à bord du train de la renaissance, le professeur Maurice Camteau annonce un grand meeting le dimanche 30 septembre à l'esplanade du stade Amadou Aïdjo de Yaoundé, à mi-parcours de la campagne électorale. Joshua aussi a poursuivi son séjour ce samedi dans la région de l'extrême nord Cameroun. Le candidat du SIF s'est notamment rendu dans le Mayocani où il a promis aux populations d'oeuvrer pour leur offrir des meilleures conditions de vie au lendemain de son élection le 7 octobre prochain. De précision avec Sylvestre Zangaou. Noyer au milieu d'une foule venue l'écouter à Touloumme, dans le département du Mayocani, Joshua aussi a insisté sur le seul bon choix, celui de son bulletin de vote le 7 octobre prochain. La danse que vous avez préparée là, regardez ça pour le 7 octobre prochain, vous avez gagné. Vous dites seulement que M. le Président, le Rosa Garnier, le Rosa Garnier, le Rosa Garnier. Et quand ça gagne comme ça, je reviendrai, je reviendrai ici en tant que Président de la République. Et c'est la première fois qu'un Président de la République viendra vous voir, vous manger ensemble un repas pour parler des problèmes des jeunes ici et trouver des solutions pour qu'on avance à derrière. Parce que le Cameroun ne peut plus continuer avec un Président qui ne sort jamais de chez lui. Le candidat du SDF a donc poursuivi son séjour dans la région de l'extrême nord ce samedi. Il a notamment apporté son soutien aux populations qui font face aux affres de la secte islamiste Boko Haram. Joshua aussi a promis de la mettre en sécurité, le plus tôt après son élection. Et nous restons avec le principal parti de l'opposition au Cameroun qui dénonce des irrégularités autour de la présidentielle et met en garde le régime de Yaoundé sur d'éventuels cas de fraude. Les responsables du parti de la balance viennent de tenir une réunion à la résidence du Thierman Nidjonfrundi à Bamenda dans la région du nord-ouest Cameroun. La plate de tension dans les régions anglophones serre et sans jour inquiète les militants du Social Democratic Front. Réunis autour d'une table dans la résidence du Thierman Nidjonfrundi à Bamenda, les cadres du parti de la balance ont énuméré quelques éléments indispensables pour une sortie de crise, mais également au bon déroulement du scrutin le 7 octobre prochain. Alors que l'échéance avance à grands pas, le parti met tout en œuvre. Nous sommes en train de mettre tout pour que les électeurs qui sont sous place et même les déplacés internes prennent toutes les dispositions pour venir exercer leur droit de vote. Informé des multiples manigances du régime en place, ils dénoncent la transformation des bureaux de vote en centres de vote et installés dans des localités à risque. Il y a 5 bureaux de vote qui sont concentrés dans un centre de vote. Et il y a des Camerounais qui sont appelés à faire plus de 120 km pour venir voter. Et je peux vous rappeler que nous sommes dans une couvre-feu. Les 6 heures du soir, les 6 heures du matin, comment la population peut faire ce qu'on le demande de faire. Le SDF, qui n'entend pas faire la fine bouche durant cette présidentielle 2018, garde les yeux en éveil. E-Elections Cameroun outille ses membres à la conduite du processus électoral. L'organe en charge des opérations électorales vient de réunir les 34 chefs d'antenne communale du littoral ainsi que les 4 chefs d'agence départementale du littoral pour un séminaire théorique et pratique sur l'application du cadre réglementaire de la présidentielle. La rencontre a également permis de révéler que la région est à 95% de distribution des cartes d'électeurs. Et sur les enjeux de cette formation, je vous propose d'écouter le délégué régional de l'ÉCAM pour le littoral, Emmanuel Kouadjika. Il est au micro de Kinos Télévisions. D'échange véritable, c'est-à-dire que le dispositif est donné et puis nous échangeons pour que nous vérifions bien que nous sommes sur la même longueur d'onde, que nous harmonisions nos vues en ayant pour seul conducteur le code électoral. Donc voilà pourquoi nous nous sommes réunis ce matin en sachant que dès demain et ce jusqu'à, disons, à trois jours de scrutin, les uns et les autres vont donc pouvoir porter le message et former les présidents de commissions locales de vote. Nous avons appris qu'il vaut mieux qu'un électeur soit inscrit, que le nom d'un électeur soit sur la liste électorale, même s'il n'a pas de carte d'électeur. Si son nom est sur la liste électorale, avec sa carte d'identité, s'il peut poser son identité, il peut voter. Ce séminaire sur le renforcement des capacités des formateurs, des présidents des commissions locales de vote a été très édifiant, dans la mesure où il nous a permis de maîtriser l'organisation matérielle du scrutin. Et ce qui va nous amener à assurer une très bonne formation à nos présidents des commissions locales de vote, afin d'espérer de réaliser un scrutin clair et transparent. Et toujours sur la route des Toudi 2018, le bus de campagne du Sèche Espoir Matomba a pris feu. Donc le candidat était en route de Garouaboulaye pour Méganga, dont le bus arrière a complètement brûlé, plus de peur que de mal, donc l'incendie n'a fait aucune victime. Mais la cause reste encore à déterminer. Sèche Espoir Matomba devait battre une campagne ce jour dans la ville de Méganga, région de l'Adamahoua. Et son bus a donc pris feu au moment où il se rendait dans cette localité. Le pont arrière du bus a complètement brûlé. Parleur à présent de cet incendie survenu ce samedi dans un snack-bar-restaurant situé en plein cœur, à quoi à Douala, l'espace commercial El Campero, très prisé, a été consumé ce samedi par les flammes. Le retour brusse de l'énergie électrique serait donc à l'origine de l'incident rapporté des témoins. Les pertes sont évaluées à plus de 10 millions de francs CFA. Écoutons à présent ces différentes réactions d'un témoin au micro d'Ekinos Télévisions. 10 millions, c'est petit. Parce qu'il faut seulement énumérer les armoires, sans compter, parce qu'en cuisine par exemple, je n'avais que du matériel pro. Parce que le professionnel que je suis, il m'est interdit d'utiliser le matériel domestique. Et tout le monde, toute personne qui est pro peut savoir la valeur du matériel pro. Donc c'est vraiment, c'est alarmant en fait. Cette situation, ce sinistre, après que je me suis rapproché du personnel qui était dans le, qui ont vécu la scène, parce que moi je suis venu bien après, selon leur dit, ils m'ont expliqué qu'il y a eu coupure de courant. Le plus souvent, quand il y a coupure comme ça, on a un groupe qu'on met en marche. Mais le plus souvent, les personnes habituées à mettre ce groupe en marche, il y a le propriétaire, il y a moi et il y a le technicien. Donc vu que nous, les trois personnes n'y étaient pas, ce qui fait qu'ils ne sont pas aventurés à mettre le groupe en marche. Bien après, quelques minutes plus tard, le courant est revenu. Un autre incendie s'est déclaré toujours ce samedi dans une microfinance, notamment CPLC, située non loin de la salle des fêtes d'Aqua. L'origine de l'incendie reste encore à déterminer, mais l'intervention des promptes des sapeurs-pompiers a donc permis de s'y conscrire les flammes et de limiter les dégâts, mais plusieurs documents ont été réduits en cendres dans l'incendie qui s'est déclaré dans cette microfinance CPLC, située ici au carrefour à Aqua, CCC au carrefour Aqua, non loin de la salle des fêtes. Dans le reste de l'actualité, les personnels d'appui des universités d'État dénoncent le non-respect des profils de carrière auxquels ils font face au sein des institutions universitaires. Donc ils réclament également le paiement intégral du montant prélevé sur leur salaire depuis 1993. Face à la presse, ce samedi, à Douala, le bureau national de leur syndicat n'a pas exclu la possibilité de voir les personnels boycotter la prochaine rentrée académique. Le reportage d'Innocent Abiga, Sylvestre Zangaou. L'injustice a trop duré, affirme le syndicat national des personnels d'appui des universités d'État. Face à la presse à Douala, les membres du bureau national de ce syndicat ont dénoncé le non-respect des profils de carrière auxquels ils font face au sein des institutions universitaires publiques. En tant que président national, j'ai saisi le ministre de l'enseignement supérieur et j'ai amplié le premier ministre par rapport à notre profil de carrière. Depuis 2011, nous attendons notre profil de carrière. Et dans cette lettre, on a aussi dénoncé le fait que nous avons huit universités d'État. Il n'y a aucun personnel d'appui qui est nommé au rang de directeur. Par contre, nous avons les cadres qui ont les licences master et doctorat, mais aucun d'entre eux n'est nommé. Les personnels d'appui des universités d'État réclament aussi le paiement du montant prélevé de leur salaire depuis 1993. Nous sommes en train de réclamer que l'État du Cameroun doit non seulement restituer tout ce qu'ils ont coupé indûment depuis 1993 jusqu'à nos jours. Pourquoi ? En date du 24 novembre 1993, le chef de l'État a signé un décret qui a coupé les salaires des fonctionnaires. Et l'article 2 de ce décret cite les types de personnels qui étaient concernés. Et parmi ces catégories de personnels concernés, il n'y en avait pas les personnels des ÉPA. Le syndicat national des personnels d'appui des universités d'État, qui envisage un large mouvement de protestation, espère ainsi que les réclamations faites seront prises en compte avant la prochaine rentrée académique. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Babila Jonathan. Right. Nadine, thanks, ladies and gentlemen, for staying with us into the second segment of this edition of the news. The president of the Republic of Cameroon and candidate of the Cameroon People's Democratic Movement, CPD and Political Party in the October 7, 2018 presidential election has pledged to restore peace in the crisis-stricken northwest and southwest regions of the country. Speaking today in Marwa, in the far north region of the country, he promised to crush those he refers to as so-called liberators and give a deserving welfare to the people of the northwest and southwest regions. These are some of the promises that he made today in Marwa as he began his nationwide tour of campaigns, notably within the context of campaigns for the 2018 presidential election in the country. For me, I'm Strong Sander Hasmo. Political analysts were all wrong when they saw incumbent President Paul Biya, candidates of the ruling CPDM party, launching his campaign anywhere else apart from the far north region of the country, which has the highest number of registered voters. The electoral weight of the far north region is higher than that of any other region in Cameroon. Perhaps reason why President Paul Biya was there in 1992, 1997, 2004, 2011, and this year 2018, all of these at a time when Cameroonians had to go to the polls to choose a president. Speaking to the crowd at the Marwa Municipal Stadium, President Paul Biya said his repeated choice of Marwa to launch his campaign is the demonstration of high esteem he hosts the far north region. The second reason, according to President Paul Biya, is to make the far north region benefit from what he qualified as the huge opportunities that offers Cameroon. As a state man and candidate, Paul Biya's pitch in Marwa appealed to both electorates and citizens. He appreciated the warm welcome reserved him by the population of the far north region, recalled what he and the far north region have been able to achieve together during his mandate, condemned orchestrators of violence and insecurity across Cameroon, and appealed for the vote of the population of the far north region while promising a more beneficial mandate as from October 7. As head of state and candidate ahead of the October 7 presidential election, President Paul Biya promised the construction of social amenities to facilitate the comeback of the population displaced by the war against Boko Haram. He also promised to boost energy supply and the exploitation of the huge mineral resources found in this region of the Kenti. Another mildeworthy promise of candidate Biya was the extension of the railway from Goundary to Njamina in Chad through Kuseri in the far north region. President Paul Biya did not just focus on the far north region of the Kenti. He promised to bring back the deserving welfare to the population of the northwest and southwest regions of Cameroon, currently hit by the Anglophone crisis. This, according to President Paul Biya, will be done by combating those he termed so-called liberators. And CPDM officials have been in several parts of the country before President Paul Biya began his official campaign tour of the country. Today, they have been on the ground, winning voters for the person they referred to as their champion. Now, Do Bertrand in Kumba reports on the campaign of the CPDM in that part of the southwest region. Militants and sympathizers of the Cameroon People Democratic Movement, CPDM Party in Mehmet Division have shown threats from pro-independent Amazonia fighters to successfully launch campaigns for the re-election of their party candidates and incumbent President Paul Biya. The CPDM Divisional campaign was launched at the Kumba City Council Hall under tight security with a handful of courageous supporters and sympathizers on Thursday, September 27, 2018. While addressing party militants, the CPDM Permanent Divisional Coordinator Benjamin Mutanga Etui said, The launching was aimed at mapping out plans and strategies that will give Candidate Biya a resounding victory in October 7, Paul. The Divisional Coordinator told party officials that Candidate Paul Biya has been the father who has ruled the country with a lot of transparency. Reason why, he has opted for dialogue to resolve the ongoing Anglophone crisis rocking the northwest and southwest regions of the country. Benjamin Etui also urged CPDM militants to lure Amazonia fighters to come out of the bushes and embark on a divisional dialogue with the CPDM officials. He advised militants of the CPDM to avoid voting for another candidate which may risk handing the country in the hands of a child in such trying periods. The launching also witnessed the presence of allied CPDM political parties such as UNDP, ANDP and CDU and as well witnessed the installation of a theme to monitor the campaign and election process in the various council branches as explained by Tabor Lawson, Section President of CPDM M1A. We are going to go gradually into the CPDM to meet our people door to door. That is the approach we have taken. Owing to the growing insecurity that we are facing in our area, we have decided to take a different approach so that we can reach our people one-on-one. The American manner where you talk to one-on-one, you talk to your person, you tell the person why you have to vote President Paul Biya. You explain to the person the things that President Paul Biya has done, the differences between President Paul Biya and the other eight candidates. You should be able to explain it to that person so that the person should be able to know why he has to vote President Paul Biya. The CPDM campaign launch ended with a fundraising that amounted to the tune of 8.9 million francs CFA in cash and pledges, with half of the money coming from the Mukete family. The Ubetran reporting in Kumba, in the southwest region of the country, and a candidate of the main opposition political party in Cameroon. The Social Democratic Front O.C. Joshua has equally been moving from one part of the country to the other to woo voters. Today, he was in the Mayukani Division of the Far North region of the country, where he met with some militant supporters, sympathizers of the Social Democratic Front, as well as inhabitants of the Mayukani Division in general, where he spoke to them, explaining his vision for Cameroon, and, of course, convincing them to vote for him come 7th October 2018. In the meantime, the Social Democratic Front, just like the CPDM, has adopted a door-to-door campaign strategy in the crisis-stricken northwest and southwest regions of the country, as a result of the prevailing unstable socio-political and security crisis, rogging the region. Officials of the Social Democratic Front met with the press yesterday in Bamenda, northwest region, and the entire Congress of National Chairman John Fundy to unveil the campaign strategy of the party to the press, and party officials admitted that the political atmosphere is not conducive for electoral campaigns reasons why they are adopting the door-to-door campaign strategy. Honorable John Evaristo, who is the original president of the Social Democratic Front in the northwest region, indicated that it is not an option that the SDF can consider, notably talking about leaving the terrain for the CPDM to, I quote, wreak elections in those regions. Take a listen to Honorable John Evaristo. I want to say very clearly that when the SDF was launched and been in parliament, and we of the northwest were followed up the political evolution of things in this country, the context in which electoral law was drawn was never drawn within the context of a war. And if there's ongoing war and people are struggling for survival, and people are being displaced, their killings, looting, and the many things that are coming with this war, we don't expect the SDF to do things the normal way that it used to do. So you've been involved in door-to-door campaign, as we learned? Oh, definitely. We talk about door-to-door campaign, which we introduce in the political landscape of this country, and so on. So for now, when we see people moving with security officials, one individual, with all the B elements and the security officers moving in town, we'll see the prime minister of the country going to hold meetings in halls, in hiding. We now can really see that there's something wrong in the north. The political terrain is not conducive for elections or for campaigning. So what is the SDF doing to change this? Oh, well, the CPDM have brought us to where we are, and to me and the SDF, we think they're deliberate. They wanted to be fit on this, and they read the elections. And that's exactly what they're doing. Because I went wonder where the prime minister himself will vote. I know that the prime minister is a registered voter in Oko. And I wonder, and the teams that have come to this northwest, from the prime minister down, all of them, we already get information that they're struggling to break the law and find their way to vote in Bameda 1. Is that proper? But we are talking here of the SDF's strategy. We are talking about the SDF. If they have the army, and they have the resources, and every other thing that they have around them, and they are finding it difficult to campaign in the field, and even to find their way to vote in their constituencies, then what more of the SDF? We are condemning what is happening. Because we are calling on the government to make sure that everything should be done before these elections are convened. And we even probably thought that even up to now, even tomorrow, he could do things in a way that communists were able to freely exercise their vote. But it looks like the head of state wants to benefit from the confusion, break the elections in favor of the Sikidia. Honoré Ben-Chong, Evaristos, northwest regional president of the Social Democratic Fund, speaking to Mbukstela in the northwest regional capital, Bamendan. One of the nine candidates running the presidential race this year recorded a fire incident which adversely affected his campaign. Today, Serge Espoir Matumba of the Pupole Unie pour la Renovation Plus Political Party recorded this fire incident. His bus caught fire on the way from Garawabulai to Meganga, where he was going to hold a campaign rally. And this adversely affected his campaign strategy. He, however, moved to Meganga in the Adamawa region of the country to vote for him come the 7th of October 2018. Now we continue to talk about other fire incidents recorded today, notably here in the Economic Capital Doula, a microfinance institution in the heart of the town of Doula here in Akwa caught fire today. And the flames are said to have been caused by an electrical shock in that microfinance institution. And rescue soldiers who arrived at the scene shortly after the fire broke out succeeded to bring the flames under control. Material damage recorded is, however, enormous. and another fire incident recorded yet today is at a snack bar Campero in the Deido neighborhood here in the Economic Capital Doula today. And the fire incident that caused enormous material damage in that snack bar known as Campero in the Deido neighborhood of the Doula, the city of Doula today. Those incidents that were recorded earlier today here in the city of Doula. Now we're going to talk about a boy who jumped into a river still here in the Economic Capital Doula. and all efforts to get him out of the waters were simply fruitless, as Franklin Mwabi reports. This is the Pong Nwa neighborhood in the Doula 3 subdivision. The entire neighborhood is on the bridge where a young man is said to have jumped from into the water. According to these eyewitnesses, he was walking nearby with his friend when suddenly they heard something fall into the water. Upon looking, they saw the head of a man coming up the water and after a few minutes, it disappeared again. By the time they got to where, the young man fell. He had drunk much water and drowned. The authorities were immediately called on the scene of the incident. We get called from the gendarmerie around 9 o'clock for morning to say some person don't fall for water. The rescue unit, upon arrival with assistance of the men who split firewood along the water area, they dispatched 11 men into the water to search for the man. After two hours of rigorous search, the body of the man was not found. According to rescue unit officers, everybody is tired and the water is dirty and impossible to see through. Hence, the operation has been halted till after the water is settled. The inhabitants living around Pong Nwa are still in shock and consternation over the suicide act. Franklin Mwabi reports in the coming up. Derek Jato, a southwest correspondent based in Boya, takes a look at the impact of the Anglophone crisis on forest exploitation, notably illegal forest exploitation in that part of the country. Since 2016, the face of the southwest region has not been the same again. A region once known and famous for its peace, rich and flourishing cultures, home to tourists is today giving new names by critics. The trouble-hit southwest region, the war-picture southwest region, the insecure southwest region, southwest region, the conflict zone, and such appellations authorities say are not good for a region like the southwest. Heavy military forces are deployed on the field to bring back peace. The people of the southwest region will cry that the heavy militarization of the zone is instead bringing panic on them. Southwest Governor Mr. Bernard Okalia Bilai will come out and go down to the field to convince and assure the population of the southwest region that these security forces are there to protect them and their properties. Today in the southwest region, security forces are almost everywhere, and any outing of an authority is exceptionally guarded. Even companies that are involved in exploiting wood in the southwest region seem to have changed their way of operation. And that is the worries of Chief Ojang Dufa Ciprin, the traditional ruler of Ekok, one of the villages where this wood is being exploited. Because of the security situation, there is no follow-up of any kind. I don't think even the forestry people are doing any serious follow-up on what species are caught, what quantities are caught, whether there is regeneration or reforestation, reforestation. I don't think any of those things is happening. But there is no follow-up. There is no way, no matter how well-intentioned you may be, there is no way you can do any meaningful investigation into what the foresters are doing, the logging companies are doing. And that is not all. Even the transportation of these wood out of the southwest region is heavily guarded by the soldiers. When will the peace southwest region was once reputed for be restored? That is the lone question on everyone's lips here in the southwest region. And the anglophone crisis is equally affecting, adversely affecting the execution of projects under the National Civic Service Agency for Participative Development at Zewuzmaimo reports in Limbe. The volunteers, 50 in number since the 1st of August, have been undergoing training on agro-pastoral farming in the pioneer village created by the National Civic Agency for Participation and Development in Bartokoe Village, Farko Division, Southwest Region. According to Mr. Iswa John, the Deputy Director, in a follow-up mission, the volunteers will be empowered with funding and equipment to be self-employed as part of government effort in fighting unemployment. Training them on agro-pastoral activities as well as providing with civic education and other related areas that will make them to be not only self-employed, because the pioneer village is going to enable those of them who are unemployed to have an activity that will generate income. The volunteers say it is a lofty project that will change their lives. It's something that is going to impact the knowledge I have, first of all, as an individual. It's going to renew, innovate and change the kind of Byzant, dreary kind of style we've been using before. Today, so today we don't get jobs, but today we can occupy ourselves from this. In an area of 10 hectares of land provided by the Chief of Bartokoe, the youth are going to cultivate cassava, process it and market the product with the profit to be shared among them, thereby not just being employed, but equally empowering them financially and upgrading to their living standard. However, it should be noted that the first and second pioneer project in Tali, Manu Division with 10,000 plantain suckers planted and that of Iluani Balodo, Indian Division with 15 hectares of cassava planted, has little or no follow-up, as revealed by officials of the National Civic Agency for Participation and Development due to the ongoing anglophone crisis. And we wrap up this edition of the news with an advertorial from Orange Cameroon, the humanitarian foundation of that organization, the mobile telephone company, stepping up efforts to digitalize women in view of enhancing their development and autonomy. Recently, the Disange Women's Digital Center was inaugurated, details in this report. Women of Disange in the Sanagam Maritime Division, Littoral Region of Cameroon, celebrating the mobile telephone company Orange Cameroon and its humanitarian foundation for bringing digitalization into their homes. Through the Disange Women's Digital Center in the localities Women's Empowerment Center, Orange Foundation put at their disposal literacy training, introduction to information and communication technologies, financial education and other facilities to enhance their development and autonomy. We consider the women as a very important role to play in the society development all around the world and the fact that we are developing training to make them more independent, the spirit is about the independence of the women for them to be able to act in full autonomy. Through this autonomy they will be able to contribute much more to the development society generally speaking. This is the engagement of the Foundation Orange to help the women all around the world through his program Women's Digital Center. The Disange Women's Digital Center is well equipped with high quality and up-to-date digital equipment and high speed internet connection. It is the 16th of such centers in Cameroon. We built the first Women's Digital Center when we started the program five years ago in Cameroon in Yaoundé. We are supporting the equipment of digital materials for Women's Digital Center every year. The project is qualified as a golden opportunity for women. We are grateful of what Orange Cameroon is doing. It is a great opportunity for our population especially for women to have a good formation and to know exactly what about a new technology for information and communication. So we want to seize this opportunity to ask the director of this center to make a very good use of what has been given to him and to give the opportunity to everyone, everyone in all our neighborhoods to have the opportunity to have a good formation here in Disange. Orange Foundation many times about all this. I'm very happy. I will make Orange know that I'm not a man or a director who can take it, do my own business with that, but I will use it to help all women in this locality. Before establishing the Disange Women's Digital Center, Orange Foundation rehabilitated the Women's Empowerment Center and gave it a new facelift. The foundation intends to cover the 360 council areas of Cameroon with the Women's Digital Center project. Thanks ladies and gentlemen for staying with us. Good night. Good night, Nancy. Good night, Babila Jonathan. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention à y passer d'agréable moment en compagnie de nos programmes.